Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble cette petite trousse qui dispose d'un petit zip juste au-dessus, une petite fermeture à glissière. Elle est entièrement doublée à l'intérieur et la particularité par rapport aux autres trousses que j'ai pu proposer, c'est sa base qui, regardez, a cette espèce de petit rentrée. En fait, ça forme une base qui va permettre à la trousse de reposer. Alors attendez, parce que là on part sur une cascade. Hop là, et ouais, bon. La base un peu plate permet de tenir et la finition est vraiment extrêmement simple. C'est simplement un pli sur le tissu extérieur qui forme cette finition en bas. Et cette finition est exactement la même que celle que nous avions faite dans le lunch bag. C'était un précédent tuto que je vous avais proposé il y a quelques mois. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, hop, il est ici. Voilà, c'est juste un petit repli à la fin pour former cette base. Cette trousse est relativement simple à faire, relativement rapide aussi. Et elle va être pratique pour transporter tout ce qui est... C'est une trousse, donc tout ce qui est affaire décolle. Je perds des bouchons, tiens. Allez ! Également des pinceaux de maquillage, des affaires de toilettes. Ça marche sans souci. Là-dedans, ça s'embarque partout. Ce n'est pas trop gros, ce n'est pas trop petit. C'est parfait, on y va. Pour coudre cette trousse, vous aurez besoin de deux rectangles de tissu de 25 cm sur 16 dans le tissu extérieur. Moi, je vais utiliser cette toile d'ameublement qui est donc assez épaisse, assez robuste. Pour la doublure, on va utiliser deux rectangles aux mêmes dimensions, cette fois dans un tissu un peu plus léger. Celle-ci, c'est de la crétone. Pour refermer la trousse, rien de mieux qu'une fermeture à glissière. Elle doit faire 25 cm de long. Et enfin, pour éviter que le curseur de votre fermeture à glissière ne sorte, nous allons y coudre des butées dans ces petits rectangles qui font 4 cm sur 5. Et on peut maintenant passer à la couture. Nous allons nous occuper des butées de la fermeture à glissière. On commence par replier les petits rectangles sur eux-mêmes, dans le sens de la longueur. On vient marquer le centre simplement en le pinçant. Et on vient replier les bords jusqu'au centre, comme cela. On fait la même chose de l'autre côté. Et on vient positionner la butée à l'extrémité de la fermeture à glissière, en positionnant l'extrémité de la fermeture au centre du rectangle. Et on vient le replier à cheval, comme ceci. On met une petite pince ou une petite épingle pour éviter que ça bouge. Et à la machine, on va piquer tout le long, juste là. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et à la machine à coudre, on va piquer avec le point droit, le pied presseur standard, au plus près du bord. Et on va débuter sa couture en faisant un point d'arrêt, c'est-à-dire une marche arrière suivie d'une marche avant. Et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture. Et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Dans ce tuto, vous piquez tout le long en prenant votre temps lorsque vous allez passer sur les dents du zip. Et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique exactement de la même façon l'autre butée de l'autre côté. Vous coupez tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant coudre la fermeture à glissière au côté de la trousse. Pour cela, vous positionnez l'un des rectangles de tissu extérieur en droit face à vous. Et par-dessus, on vient positionner la fermeture à glissière en droit contre en droit. Et encore par-dessus, toujours endroit contre endroit, on vient positionner le rectangle de doublure. On aligne bien tous les bords. Normalement, les deux rectangles font la même taille. On épingle. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long des dents du zip, juste ici. Pour coudre une fermeture à glissière à la machine à coudre, on va utiliser un pied spécial à fermeture à glissière. Il ressemble à ça. Et on va piquer au point droit, au plus près des dents du zip, avec le pied presseur spécial à fermeture à glissière. Vous débutez votre couture en faisant un point d'arrêt. Et vous piquez tout le long. Et à un moment donné, vous allez être gêné par le curseur de votre fermeture, qu'il va falloir faire passer à l'arrière, là où vous avez déjà cousu. Pour cela, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, et vous faites passer le curseur à l'arrière, si besoin, en tournant un petit peu le tissu. Puis vous remettez le tissu dans le bon axe, vous rabaissez le pied presseur, et vous pouvez continuer votre couture jusqu'au bout, et vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les quatre petits fils de couture qui dépassent, et on va maintenant faire passer les deux rectangles de tissu du même côté de la fermeture à glissière. On les positionne envers contre envers, et on va bien les tendre de façon à ce que ni le tissu de doublure, ni le tissu supérieur ne viennent se bloquer lorsqu'on va manipuler le curseur de la fermeture. Donc vous tirez bien sur les deux rectangles, et vous venez mettre de petites épingles pour éviter que ça bouge, et on va passer une surpiquure tout le long, de manière à bloquer le tissu de doublure avec le tissu extérieur. A la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière. On pique au plus près du bord du tissu en débutant et terminant sa couture par des points d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et nous allons maintenant coudre l'autre côté de la trousse sur la fermeture à glissière. On positionne donc le dernier rectangle de tissu extérieur en droit face à soi, et on positionne par-dessus tout ce qu'on vient de coudre, en alignant le haut de la fermeture à glissière avec le haut du rectangle. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner le dernier rectangle du tissu de doublure. On épingle tout le long, et à la machine à coudre, on va piquer juste là. Comme tout à l'heure, on garde le pied presseur à fermeture à glissière, on pique au point droit, au plus près des dents du zip, en débutant et terminant sa couture en faisant un point d'arrêt. Et lorsqu'on est gêné par le curseur de la fermeture à glissière, on laisse l'aiguille planter, on relève le pied presseur, on fait glisser le curseur à l'arrière, là où on a déjà cousu, on rabaisse le pied presseur, et on continue sa couture jusqu'au bout. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et à nouveau, on va faire passer la doublure et le tissu extérieur du même côté de la fermeture à glissière. On vient tendre les deux tissus, de façon à ce que, lorsqu'on actionnera le curseur de la fermeture à glissière, ce dernier ne se prendra pas les dents dans le tissu, et on va faire une surpiqure tout le long, juste là. À la machine à coudre, on a gardé les réglages, c'est-à-dire le pied presseur à fermeture à glissière, le point droit, et on pique au plus près du bord du tissu, en débutant par un point d'arrêt. Vous piquez tout le long. Si vous êtes bloqué à un moment par le curseur, vous procédez toujours de la même façon. Vous laissez l'aiguille planter, vous relevez le pied presseur, vous faites passer le curseur à l'endroit où vous avez déjà cousu, vous rabaissez le pied presseur, et vous continuez votre couture jusqu'au bout, et vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent, et normalement, vous devriez avoir ceci sous les yeux. Avant d'aller plus loin, histoire de ne pas oublier d'être bloqué ensuite, on va ouvrir un petit peu la fermeture, ça nous permettra de retourner l'ensemble à la fin, et on va positionner les rectangles de tissu extérieur face à face, endroit contre endroit, et la même chose de l'autre côté avec le tissu de doublure. Et la fermeture à glissière se retrouve au milieu, prise en sandwich. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long juste là, à 0,5 cm du bord. On en a terminé avec la couture de la fermeture à glissière, on peut donc remiser le pied presseur à fermeture à glissière, et remettre le pied presseur standard. Au niveau des réglages, on utilise toujours le point droit, et on va piquer à 0,5 cm du bord, en débutant et terminant nos coutures par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et il est grand temps de coudre tous les côtés de cette trousse, de manière à lui donner sa forme définitive. Vous venez donc positionner bien bord à bord, le rectangle de tissu de doublure, avec le second rectangle de tissu de doublure. Normalement, au niveau du tissu extérieur, ça ne devrait pas poser de problème, puisqu'on a déjà cousu la base à l'instant. Vous venez mettre des petites épingles tout autour, de manière à ce que ça ne bouge pas lors de la couture. Et il y a une chose qu'il faut que je vous dise, nous allons laisser une ouverture d'une petite dizaine de centimètres dans le tissu de doublure, et cette ouverture va nous servir à retourner la trousse sur l'endroit, une fois qu'on aura terminé la couture. Si vous ne laissez pas d'ouverture maintenant, et bien votre trousse restera à l'envers, vous ne pourrez rien faire. Et pour donner la forme particulière à la base de la trousse, à l'extérieur, on vient simplement replier l'extrémité de cette façon, sur deux centimètres à partir de la couture. Et alors là, les plus observatrices et observateurs de l'audience verront que, lorsque j'ai filmé, je n'ai mis qu'un seul centimètre, et en fait ça ne suffit pas, j'ai repris la couture juste après. Il faut bien que la pliure soit à deux centimètres, pour avoir quelque chose de marqué, pour que ça se voit, en fait, tout simplement. Un centimètre, ce n'était pas assez, je trouvais que l'effet n'était pas terrible, donc j'ai décousu, replié sur deux centimètres, et repassé une couture. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, comme ceci, s'arrêter pour laisser une ouverture, reprendre la couture, jusque là. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on est toujours avec le pied presseur standard, au point droit, cette fois, on pique à un centimètre du bord, et on débute sa couture, en faisant un point d'arrêt. Lorsque vous passez sur la fermeture à glissière, il y a des épaisseurs, c'est un peu plus épais à cet endroit-là, deux solutions, soit vous utilisez une belle-mère, c'est-à-dire une cale, faite normalement avec des chutes de tissu, que vous allez mettre juste derrière le pied de biche pour l'aider à passer les épaisseurs, soit comme moi, vous relevez le pied presseur, vous appuyez sur le petit bouton noir à l'arrière qui sert à ça, qui va maintenir le pied parfaitement droit, et vous passez l'épaisseur, comme si de rien n'était. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous allez laisser l'aiguille planter, relever le pied presseur, tourner votre trousse à 90 degrés, rabaisser le pied presseur, et continuer votre couture. Lorsqu'on est en bas de la trousse dans la doublure, on n'oublie pas de laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres. Pour cela, on s'arrête en faisant un point d'arrêt, on retire l'ouvrage, on l'avance d'une dizaine de centimètres, et on recommence la couture en débutant par un point d'arrêt. Et lorsque vous avez fait tout le tour, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et maintenant, par l'ouverture que nous avons laissée dans le fond de la doublure, nous allons retourner la trousse sur l'endroit. Et avec un petit outil, alors moi j'utilise celui-ci, mais si vous ne l'avez pas, une aiguille à tricoter marchera aussi bien. Vous venez repousser les bords, les coutures, et donner une jolie forme à votre trousse. Et l'ouverture que nous avons laissée au fond de la doublure, il va falloir la refermer. Pour cela, deux solutions, soit avec un point invisible à la main, mais moi la couture à la main, ce n'est pas tellement mon truc. Donc je vous propose à la place de faire une surpiqure, qui de toute façon ne se verra pas, puisqu'elle se situe au fond de la trousse. Vous venez rentrer les marges de couture, et on va donc passer une surpiqure tout le long, juste là. A la machine à coudre, on est toujours avec le point droit, le pied presseur standard, et on pique au plus près du bord du tissu, de manière à refermer l'ouverture. Vous débutez et vous terminez vos coutures par un point d'arrêt. On coupe les petits fils qui dépassent, et votre trousse est désormais terminée. Bon, vous rentrez quand même la doublure à l'intérieur, ce sera plus chic, mais c'est fini. Bravo à vous ! Merci à tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. Si vous êtes arrivé jusque là, vous savez que maintenant, il y a un mot mystère, un mot que je donne à la fin, un mot de couture. Ça nous permet de voir quelles sont les personnes qui sont allées jusqu'au bout de la vidéo, parce que vous allez me remettre ce mot mystère dans les commentaires, et ça nous permet également d'apprendre un petit peu de vocabulaire de couture. Le mot de cette vidéo, c'est armure. Et une armure, qu'est-ce que c'est en couture ? C'est la façon dont sont tissés les fils. Et il y a trois sortes d'armure en couture, la toile, le sergé, le satin, et toutes leurs déclinaisons. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, par exemple avec le mot mystère, un pouce en l'air, et également en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge par ici, normalement, s'il n'a pas bougé. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez également soutenir mon travail en donnant un petit peu d'argent via YouTube. C'est le bouton à côté du bouton abonnement. C'est le bouton où il y a marqué rejoindre. Pareil, il y a trois, vous cliquez, il y a trois paliers différents pour donner chaque mois ou une fois. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez envie, en fonction de vos possibilités aussi. Il n'y a aucune obligation, évidemment. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye. Sous-titrage ST' 501